Moi, ma discipline, c'est la course de barils pour femmes. En fait, c'est de contourner trois barils à la plus grande vitesse possible. Donc, il faut vraiment passer proche des barils. Et c'est une course très, très rapide. Dans les compétitions de course de barils, les chevaux utilisés, la plupart, ce sont des quarter horse. Il y a un peu d'appendix croisé, la dame à la plupart, c'est des quarter horse. Ils sont très, très rapides sur les départs. Ils sont très, très agiles, capables de contourner des obstacles à des vitesses assez incroyables. Les animaux font partie intégrante de notre sport. On a besoin d'eux. Puis, c'est en comprenant ça qu'on fait encore plus attention à eux. Parce que sans eux, notre sport n'existe plus. La relation est vraiment importante entre moi et elle. Je crois que pour toutes les filles de barils, il faut une super relation entre nos chevaux. Quand je suis là, je sens qu'elle se calme, qu'elle devient plus zen, plus dire, ah oui, je suis prête à aller courir pour toi. C'est lui qui nous fait avoir les honneurs. Il faut le respecter. Il faut respecter comment il est dans son ensemble. Puis, si on le respecte, lui, il va tout nous donner en retour. La plupart des compétiteurs ici élèvent leurs propres chevaux. Donc, il va de même être chez vous. Tu vas commencer à l'entraîner quand il va avoir deux, trois ans. Tu vas commencer à compétitionner à quatre ans. Le cœur de l'animal, la volonté de voir performer, c'est une grosse partie du succès de ces compétiteurs-là. C'est un travail d'équipe, tu ne peux pas travailler tout seul. Ce n'est pas un sport individuel. C'est un animal, mais on doit faire équipe avec l'animal. On est obligé. Sinon, je vous le dis, tu n'arrives à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada